Alors la mouche, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, oui, Jeff Goldblum aussi, ça me parlait pas mal, Jeff, 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 Ah non mais si comme moi vous avez été traumatisé à l'âge de 8-9 ans, vous serez jamais trop prudent, hein. Alors, l'interprétation. Depuis plus d'un siècle, nombreux sont les films ayant marqué leur génération. Parmi eux, certains frappent émotionnellement, d'autres bluffent par leur technique. Et si pour tout le reste il y a effectivement Eurocard Mastercard, il y a également cette zone infime du cinéma que l'on pourrait qualifier de chef-d'oeuvre, capable de marquer une existence, de faire réfléchir, les yeux rivés devant un générique de longue minute, imageant une interprétation n'appartenant qu'à nous. Quand on me parle de la mouche, bien avant de dévorer la filmo Cronenberg, et non je ne parle pas de son caméo dans Jason Hicks, je me souviens de cette sensation. Époque vécue à des âges différents, celle de notre conscience artistique. Ce moment précis où un film, un morceau, une séquence devient symbole d'une découverte, celle de notre amour du cinéma. Et bien que les aventures du professeur Malcolm m'avaient déjà grandement aidé à Isla Nublar, mon premier coup de cœur de la maturité s'appelle La Mouche, fresque poétique de David Cronenberg. Si je suis tant attaché à ce long métrage, c'est qu'il fut l'un des premiers à me faire comprendre que cette passion pour le 7ème art ne me quitterait pas, façonnant un gosse de 8-9 ans qui, jusque là, passait plus de temps à apprendre les pas de danse de Roberto Arenales qu'à s'offrir un esprit critique. Oui, je me souviens de cette époque. Je me souviens d'un rendez-vous restant comme l'un de mes classiques. Mais au fil de nos visionnages, il n'est pas rare de décrypter de nouvelles choses, fascinés par les messages que véhicule un film tout au long de notre maturité. C'est pourquoi, au-delà d'une déclaration d'amour pour un chef-d'œuvre, je tente aujourd'hui l'un des axes les plus risqués du genre. Et si La Mouche était aussi fresque romantique ? Évidemment, comme toute interprétation, elle n'en sera que mienne, en aucun cas vérité universelle d'analyse. Et ça, messieurs, c'est bien ce que j'appelle le grand plongeon au fond du bain de plasma. Nous sommes au début des années 1980. A l'origine, le producteur Kip Hoeman s'approche du scénariste Charles Spock pour reprendre l'un des classiques de la science-fiction, La Mouche Noire de Kurt Neumann. Celui-ci commence par en lire la nouvelle de George Langeland, ne regardant que plus tard un film jamais vu auparavant. Intéressé, il en parle à un autre producteur, Stuart Confeld, qui, six ans après avoir traité le Elephant Man de David Lynch, se déclare plus qu'enthousiaste. Après une multitude de problèmes liés à un script n'emballant que très peu les studios, passant entre les mains de plusieurs scénaristes, c'est nul autre que Mel Brooks qui fut approché pour sauver le long-métrage. Jugeant l'œuvre trop fragile, l'idée est alors de le remettre à un nouvel écrivain. Pendant ce temps, si David Cronenberg semble le choix original des producteurs, son implication prévue sur Total Rico l'empêche de rejoindre l'équipe. Ce n'est qu'après avoir pensé à Robert Biermann et même à un jeune Tim Burton, trop occupé chez Disney, que le coup près tombe. Cronenberg abandonne Total Recall et fonce vers la mouche. A condition de réécrire le scénario du film. Et quelques changements apportés au script plus tard, Jeff Goldblum et Gina Davis étant immédiatement castés pour les rôles principaux, son histoire entre enfin en tournage au cœur de l'année 1985. Le réalisateur mis avant tout sur l'ambiance, y préférant un set en huit clos, l'appartement de Seth Brandl, filmé dans la banlieue de Toronto. En replaçant le film dans son contexte, la découverte du VIH en 1983 fait l'effet d'une bombe sur l'humanité, peur s'installant sur le globe et qui, évidemment, ne tarde pas à se voir étudier au cinéma. Certains réalisateurs, malgré la tourmente, en font même trame principale de leurs œuvres, comme l'excellent Philadelphia en 1993, ou même Clin d'œil sur un adieu, dont le réalisateur Bill Sherwood meurt de ce même sida en 1990. Oui, nous verrons plus tard que s'il se veut saupoudrer de science-fiction, d'horreur et d'amour, l'un des grands axes proposés par Cronenberg se rapproche de cette idée, peur maladive d'une pathologie comme le VIH ou le cancer. C'est ainsi que le 15 août 1986 sort aux États-Unis The Fly in English. En France, il faudra attendre début 1987 pour voir la tragédie Seth Brandl débarquer sur nos écrans. « Sur quoi je travaille ? Je travaille sur quelque chose qui va changer le monde et la vie de l'homme d'aujourd'hui. » Salué par la critique pour la performance de Jeff Goldblum aux Saturn Awards, ainsi que pour les maquillages exceptionnels de Chris Wallace et son équipe aux Oscars, le film est un immense succès pour Cronenberg, le plus grand de sa carrière. Il récolte plus de 40 millions de dollars sur le sol américain, pour un budget initial d'à peine 15 millions. En France, malgré la difficulté de son propos et la dureté de ses scènes, il combine plus de 2 millions d'entrées en salle à la hauteur d'un projet au développement chaotique, marquant aussi bien le réalisateur que ses comédiens de son empreinte. Pour l'anecdote, qui n'en est pas vraiment une, vous ne serez pas sans savoir que la mouche aura droit à plusieurs suites, que l'on parle au format comics ou cinématographique avec la mouche 2. Bien moins percutant, volontairement trash, malgré quelques scènes intéressantes, les déboires du fils Brandel ne resteront pas vraiment dans les annales. Le pire, c'est qu'il fut réalisé par Chris Wallace, directeur des effets visuels du premier opus. Oui, c'est un peu à se demander comment il a pu passer de l'esthétique remarquable de Brandelfly et il y a une sorte de mix entre je sais quoi, c'est un homme et un varant du commodo ? J'en sais rien, je sais pas ce que c'est. C'est là que je me dis que la dernière fois que j'ai vu un directeur des effets visuels s'essayer à la réalisation d'une suite, c'était Phil Tippett pour Starship Troopers 2. Yes ! Il n'y a rien que je vous demande de faire que je ne ferai moi-même, mes enfants. Qu'on se le dise, la mouche est un succès largement mérité. L'une de mes premières rencontres avec un Goldblum impérial, rôle taillé sur mesure pour sa poésie et son éloquence. Dans sa démarche, son attitude et cette passion, Brandel devient mis en abîme de son acteur. Paradoxalement, il eut toujours cette envie d'épouser la voix du comédien pour vivre pleinement, sentant la moindre parcelle de son corps vibrer à l'émotion des planches, d'un plateau ou d'un rôle énigmatique. C'est cette idéologie que Brandel découvre devant nous, par une histoire d'amour, un corps en plein changement et une décadence inéluctable. Étrangement, les notions de se sentir vivre pour mieux disparaître sont parmi les messages les plus importants de la mouche. En partie dû aussi au traumatisme que pouvait être l'apparition du sida ou à un cancer impactant beaucoup son réalisateur, le père de Cronenberg ayant succombé de cette maladie. Oui, cette Brandel, c'est l'histoire d'un homme romantique, amoureux d'une vie que ses propres expériences viennent briser. Porté par son anti-héros, oublier la réalisation Cronenberg serait toutefois une erreur. D'une mise en scène claustrophobique et éprouvante, il installe empathie immédiate avec son spectateur. Pas le plus simple quand on joue sur les mutations génétiques pour construire sa narration. Classique dans ses mouvements de caméra, dans sa technique et sa photographie poussiéreuse, il laisse la pare-belle à son casting pour développer son histoire, se basant sur un cadrage proche des corps afin d'amplifier ses péripéties via le regard de ses victimes. A tel point que plusieurs questions se posent. Cronenberg fait-il de ses personnages les martyrs d'un conte tragique ? Comment affronter une mort imminente ? Que ferions-nous face à une maladie incurable, en particulier quand elle touche l'être cher ? Contraste total avec son lui intérieur. Au service du fond, l'avancée technologique n'est pas non plus à négliger. A l'instar de The Thing, il y a eu un avant et un après la mouche. Primé aux Oscars, la créature de Wallace fut travaillée pendant plus de 3 mois avant d'atteindre sa version finale. Pour ce faire, il se consacre d'abord à la forme définitive de Brandlefly, lui permettant de garder sorte de cohérence entre celle-ci et toutes les versions intermédiaires. Le plus intéressant, c'est que ses phases s'inspirent d'événements réels, bien loin de son scénario. En effet, par la perte de ses cheveux, de ses dents, d'une peau beaucoup plus terne et granuleuse, la mouche prône même par son visuel métaphore sur les maladies dont elle dépeint la souffrance, comme le cancer, le sida ou même la simple notion de vieillesse. C'est l'intention du cinéaste, proposer symbole via le design de sa créature, rappelant un aspect meurtri, s'aggravant au fur et à mesure que le génome de mouche envahit le corps de son hôte. Construction d'une crainte par l'horreur, ou quand les costumes de Wallace arborent les thématiques les plus dures de notre société. Pas moins de 5 heures de maquillage par jour pour un Goldblum méconnaissable. Mais ça, vous le savez peut-être déjà. Et pour beaucoup, la mouche reste film gore, voire carrément crabe. Et encore, vous n'avez pas eu la chance de tomber sur de magnifiques scènes coupées, comme la fusion d'un singe et d'un chat, ou même des vidéos dégustations d'un brondel arrachant sa propre chair de son corps. Alors oui, ça c'est affreux, mais ce que je tiens à vous apporter, c'est une nouvelle interprétation. Et si, avant même d'être un film d'horreur, de science-fiction ou même une tragédie, la mouche n'était pas simple long-métrage d'amour. Le romantisme selon Cronenberg ou la poésie du steak. Mais non, pas encore. Car je n'ai pas enseigné à l'ordinateur à devenir fou de... de chair. La poésie du steak. Bon, au risque d'en perdre la moitié d'entre vous, c'est quoi déjà le romantisme ? Et attention, je ne parle pas d'Icaprio dans Titanic ou Menotte dans 50 nuances degrés. Ici, place à une notion basant ses lettres de noblesse en littérature, en poésie et aussi, effectivement, au cinéma. Apparu en Allemagne puis en Angleterre à la fin du 18ème siècle, il est mouvement culturel européen propre à tout type d'art. A l'origine, il vise à une libération de l'imagination, privilégiant l'expression du moi et des thèmes, entre autres, comme l'amour, les sentiments et les passions de l'individu dans le prisme de son destin. Là-dessus, il se développe au fil des décennies, principalement par certains auteurs littéraires comme Victor Hugo ou Alfred de Musset, mais touchant par la suite n'importe quelle forme. Oui, le romantisme se diversifie, devant être libéré et symbole d'un mal. Pour la jeunesse romantique, il est même qualifié de mal du siècle. La question est, comment rapprocher cette problématique au long métrage de Cronenberg ? Eh bien, vous allez voir que via la psychologie Seth Brandl, plusieurs idées feront directement écho à un romantisme moderne. Vous venez avec moi dans mon labo ? Je vous ferai un cappuccino. J'ai l'impression que vous ne sortez pas beaucoup. Ça se voit tant que ça. A l'instar de Brandl, le poète romantique se réfugie derrière sa mélancolie, sa nostalgie, son imagination et une solitude apparente. Mal à l'aise face au monde, passionné et d'une nature que l'on devine triste dans ses souvenirs d'enfance, Brandl épouse déjà quelques thématiques propres à ce romantisme. Avant même d'entrer dans son analyse, Cronenberg laisse d'ailleurs plusieurs détails confirmer cette théorie. Un laboratoire sombre, glauque, presque gothique, et une partition de Beethoven sur le piano, l'un des grands musiciens ayant développé le romantisme par le son. S'ajoutera évidemment à cela une vision de l'amour fusionnel amenant au désespoir. Oui, comme tout cheminement romantique, son erreur, premier voyage en télépod, ne sera pas due à la science. Aveuglé par un passif entre Véronica et Statis Borans l'amenant au pire sous-alcool. Premier point, l'amour fusionnel. L'envie organique de fusionner avec la femme qu'il aime, c'est une image science-fiction de l'amour romantique, finissant par tuer le couple. Deuxième point, dans sa façon de filmer presque théâtrale sa tragédie, Cronenberg insiste sur plusieurs représentations amoureuses. Même dans la métaphore, on peut rapprocher l'épopée Brandl à plusieurs grands noms du romantisme. A la fin du métrage, n'étant plus ni homme ni créature, l'une des dernières traces d'humanité de Seth le guide, sublimé par le regard de Gina Davis vers le suicide. Comme dernier refuge d'un homme qui lui aussi, dans le fond comme dans la forme, se trouve victime de son siècle, de son temps et de sa propre création. A la grande époque romantique, beaucoup d'auteurs pensaient trouver refuge dans la mort, tentant à l'instar de Brandl de s'y rendre par eux-mêmes. Alors évidemment, les mœurs sont différentes, mais il y a dans cette conclusion un impact romantique que je trouve évident. Là où nous parlions tout à l'heure de maladie, de cancer et autres déformations des corps, allant même plus loin, au cœur de ce mal du siècle, le romantisme en tant que tel était considéré par le dramaturge Goethe comme une maladie. Ce syndrome romantique des auteurs ne serait donc pas la maladie scientifique de Brandl, dans une histoire avant tout créée par amour. Et si nous touchions alors à l'essence même de ce que pourrait représenter le romantisme au cinéma ? Hanté par sa peur du monde, de son enfance et d'un amour finissant par le détruire, Brandl se veut effectivement en phase avec plusieurs variables romantiques. Mélancolie, passion et même nostalgie, d'où l'idée d'un musée sordide, symbole d'une vie détruite. Son goût pour la solitude, ses désirs de fuir un monde qu'il ne comprend pas, jusqu'à traverser l'espace du télépod, ce n'est pas uniquement changer la science d'aujourd'hui, c'est s'affranchir de sa propre existence, de sa tristesse, appliquant l'ensemble de ses futures actions au sein du métrage. S'affranchir, registre devenant d'autant plus pertinent quand il parvient à être mêlé au voyage, à la sensibilité, autant d'axes romantiques mis en avant par Cronenberg. Du fait, il est possible d'imaginer que, par plusieurs séquences, l'auteur nous guide lui-même vers ce sentiment. Prenons cet exemple. Après une scène d'amour, Brandl ordonne à Véronica de tester la téléportation. Arrive alors scène culte du film où toutes les pièces de l'échiquier viennent se mettre en place. Brandl s'affranchit de son ancien lui, manipulé génétiquement, jusqu'à cette musique sensationnelle et désespérée signée Howard Shore. Le monologue est parfait, Gina Davis est en larmes, silence dans les rangs. La pénétration, c'est le gros plongeon au fond du bain de plasma ! Regardez, si l'analyse de scène n'est pas le propos même de la vidéo, difficile de remarquer qu'ici, rien que dans cette séquence, le nombre de connotations sexuelles est extrêmement importants. Sexe, pénétration, plaisir et voile de la chair, l'auteur nous ramène systématiquement dans cette thèse organique, même proche de l'amour physique entre deux individus. Ce fameux plongeon dans le bain de plasma devient alors aussi métaphore romantique propre au désir physique d'un être humain. Dès cet instant, Cronenberg joue sur la manifestation d'une profonde sensibilité, que l'on parle de Brundle ou même de l'impact qu'il aura par la suite sur Veronica. Cela étant, le romantisme évolua au fil des générations et au-delà de son aspect littéraire, il l'est aussi dans l'analyse de son drame. Quand Cronenberg oscille entre bribe d'humanité et sensation bestiale de son hôte, il rend son œuvre d'autant plus difficile à appréhender. Quand on regarde la mouche, il n'y a plus de contrôle entre l'humain et l'animal. Il est effrayé, marque de la thématique propre à la maladie, mais par phase finit par en savourer l'issue. Comme une acceptation de soi, dont l'humanité se veut de plus en plus minimaliste, le rapport du moi et de la condition d'un être humain prend donc un tournant considérable. Cronenberg embarque son spectateur dans une horreur romantique, car c'est la poésie qui prime sur la peur. Voilà ce que je veux retenir d'un long-métrage ô combien fascinant, fiction tragique poussant le spectateur à se poser de vraies questions sur l'amour. Avec la mouche, il prouve qu'un film d'horreur ne veut pas dire gore ou jumpscare à outrance. Si l'on peut le qualifier de classique, c'est par son ambiance, son atmosphère et la vision qu'il accorde à ses messages. Aude à l'effort gothique de Cronenberg. Romantisme, horreur, questionnement sur la condition humaine. C'est pour cette interprétation que je suis tombé amoureux de la mouche. Balance parfaite entre dégoût d'un homme bien devenant monstre malgré lui, scène glauque, sordide et douceur d'une situation dépassant largement le cadre du fantastique. Voilà pourquoi la description d'un film comme œuvre romantique est peut-être risquée. Mais dans son regard sur le monde et le déchirement de son existence, Seth Brandl en devient l'un des symboles du cinéma. Un désespoir singulier, proche de la passion et d'une aventure devenant ultime voyage. Au cours de mes lectures, cette notion romantique me sera souvent apparue. Car il ne peut y avoir qu'une seule définition de celle-ci. Et il ne peut y avoir, quand on parle d'un chef-d'œuvre, qu'une seule vérité absolue. Le romantisme, c'est la poésie faite par le souvenir d'un plan iconique, d'une relation tourmentée et d'un réalisateur capable de retravailler son histoire. Une histoire qui, combinée à la science, offre cette vision d'un homme voyant sa vie défiler. Ses meilleurs moments derrière lui, prisonnier de sa propre humanité. Oui, La Mouche est un film extrêmement dur, violent, mais ô combien passionné. Oui, La Mouche restera écriture exceptionnelle, passant de simple remake à classique du genre. Définitivement l'ultime plongeon au fond d'un bain romantique. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz